... Bienvenue à la Bibliothèque Municipale de Saint-André-les-Vergés. Saint-André-les-Vergés était jadis un lieu où l'on trouvait beaucoup de cultures maraîchères. D'ailleurs, dernièrement, le portail de l'église, qui présente de nombreuses sculptures de fruits et de légumes, a été restauré. Donc, je trouve que c'est tout à fait naturel d'accueillir ici Yves-Antoine Ortega au milieu de ses fruits, de la terre. On va dire que l'exposition d'Yves-Antoine Ortega est une des premières expositions à bénéficier de ce nouvel environnement. C'est vrai qu'il faut faire remarquer que Saint-André-les-Vergés depuis 2009 a obtenu la distinction Ville-Amie des Enfants. Donc, c'est vrai que tous les services municipaux travaillent en synergie avec les professeurs, avec les enfants, avec les centres de loisirs, avec une ludothèque. Nous avons aussi une salle de spectacle, plus la bibliothèque. Tout ce petit monde-là travaille en partenariat. Et ma foi, ça donne de belles choses depuis quelques années. Il est clair qu'on ne fait pas de l'animation pour faire de l'animation. On ne fait pas une exposition pour faire une exposition. Il faut que cette exposition, elle soit interactive. Et on convie donc les enfants à chaque fois à des ateliers artistiques. Et là, justement, il y a une prof des écoles qui, avec des maternelles, a déjà commencé et a fait de jolis travaux et qui va venir travailler à partir de l'œuvre picturale d'Yves-Antoine Ortega. Souvent, on essaie de les faire travailler à la manière d'eux. Et il y a aussi à Saint-André-les-Vergés une société artistique qui a une section adulte, une section enfant. Et tous les ans, on accueille au mois de juin les travaux artistiques de ces jeunes-là qui, effectivement, travaillent souvent à la manière d'eux. Moi, j'aime beaucoup la nature. J'aime, effectivement, j'aime beaucoup les fruits, les légumes, les fleurs, la végétation. Donc, déjà, ça, ça m'a emballée tout de suite. La thématique m'a emballée. Les ânes, j'aime beaucoup les ânes aussi. Il se trouve que j'aime beaucoup les ânes. Donc, finalement, j'avais déjà vu, effectivement, son travail lorsqu'il avait exposé au Centre culturel de la Maison du Boulanger. Donc, je savais déjà ce à quoi m'attendre. Et c'est vrai qu'en plus, sur ce fond blanc, je trouve que ça ressort particulièrement. Puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est très coloré. J'aime beaucoup la couleur, c'est vrai. Et à la fois la thématique, la couleur, tout ça, l'ensemble, pour moi, ça dégage quelque chose de très apaisant, de très... à la fois de très rafraîchissant. Et au niveau de l'homme, j'ai envie de le dire, parce que je le pense sincèrement, c'est une personne, d'abord, très accessible. Donc, ça a été vraiment un vrai plaisir de travailler avec lui, ainsi qu'avec Cétric Blanchet. Et c'est vrai que ça, c'est important quand on monte un projet. Quand on sent que le courant passe avec les personnes, on le fait avec beaucoup de plaisir. Musique Cette inauguration, elle est tout à fait dans le droit fil de la politique culturelle que nous menons sur Saint-André. Bien sûr, il y a d'autres éléments, comme l'espace Gérard Philippe, la ludothèque, l'école de musique, l'école d'art plastique. Mais la bibliothèque, c'est un bâtiment, déjà, quelque chose qui est remarquable dans le centre de la commune, qui fait l'unanimité auprès des habitants de la commune, et qui avait vieilli puisqu'il a plus de 30 ans. Voilà. Donc, nous avons déjà refait l'extérieur, dans le style champenois, et l'intérieur nécessitait d'être revu, pour des questions à la fois de luminosité, de sécurité, d'accessibilité. Et je pense que, compte tenu du budget que nous y avons consacré, on aboutit à un résultat qui est assez correct. Toutes les structures culturelles de la commune sont accessibles aux jeunes. Et nous avons réservé, dans l'emploi du temps des différentes structures, plus de la moitié du temps pour les écoles, pour les jeunes, pour les associations. Par exemple, sur l'espace Gérard Philippe, qui est le théâtre, en fait, j'ai imposé qu'il y ait au minimum la moitié des dates qui soient consacrées aux écoles, aux collèges, et aux associations de la commune. C'est la même chose pour la bibliothèque. Il y a des animations qui sont organisées. Chacun, bien sûr, peut classiquement accéder aux livres, mais il y a aussi toutes les animations, les expositions, les clubs de lecture, les écoles qui défilent et qui ont l'heure du compte ou un certain nombre d'animations de ce type. Et l'objectif de nos structures, c'est d'être avant tout au service des habitants de la commune et surtout de la jeunesse, puisque c'est par la jeunesse, bien sûr, qu'on pourra faire progresser le fait culturel. Tout ce qui concerne la jeunesse, c'est là aussi un axe fort de notre commune, puisque il y a deux ans, nous avons été primés par l'UNESF, puisque nous sommes devenus ville amie des enfants, parce que l'axe jeunesse, c'est l'axe fort de notre politique. D'ailleurs, chaque année, nous faisons un équipement nouveau et nous avons, il y a deux ans, mis en place tout un nouveau système de restauration scolaire avec une cuisine centrale. Et cette année, nous sommes en train de construire le centre de loisirs primaire et maternel, un investissement important pour la commune, parce que nous voulons absolument que, par la jeunesse, on puisse effectivement pouvoir progresser à la fois dans le domaine de la culture, mais aussi dans d'autres domaines, qui sont le sport ou qui sont aussi d'autres activités, bien sûr, que nous recommandons à tous nos habitants. C'est la plus belle commune de l'agglomération ! Et je suis objectif ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est M. Ortega qui est à l'honneur ce soir. Donc, M. Ortega est docteur en philosophie. Il est aussi artiste peintre. Un peu de musique aussi, je crois. Oui, un peu de musique aussi. Il vit et il travaille à Troyes. Il a fait, bien sûr, déjà de nombreuses expositions dans l'eau, au centre culturel, mais aussi à l'extérieur du département, dans les différentes grandes villes de France. Il a publié différents ouvrages, dont celui de ce soir. Et donc, ça n'est pas la première fois qu'il donne une conférence sur ces ouvrages d'aphorisme. Donc, ce rendez-vous d'auteurs, il y a bien sûr ici les habitués qui savent comment ça se déroule, puisqu'il y a un dialogue qui s'instaure. Mais s'ils venaient avec nous aussi. Voilà. Que je vais présenter tout de suite. Et donc, ce dialogue, ensuite, après ces quelques échanges, eh bien, le public peut s'adresser, poser des questions à l'auteur, sachant que la particularité ce soir, c'est qu'il y aura des lectures d'aphorismes et des commentaires sur les aphorismes. Et donc, avec nous, M. Cédric Blanchet, qui est donc l'interlocuteur, je dirais l'interlocuteur privilégié de M. Ortega, et habituel. Il y a une complicité, je pense qu'il y est, c'est lié entre vous. Nous devons toujours dire merci, parce que nous ne faisons rien de par nous-mêmes, et réfléchir deux secondes. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. Nous sommes juste le condensé de ce que l'on a appris, de ce que les autres nous ont transmis. Et donc, c'est vraiment l'attitude du parfait stoïcien par laquelle j'obte ce soir. Ce que je dois, ce que je suis, je le dois aux autres. Je suis les autres. C'est tellement évident en philosophie. Tout ce que j'ai pu apprendre, je les ai appris sur les ponts de l'école. Alors, merci à la municipalité qui a accueilli cette exposition. Merci à Mme Martre. Merci à tous ces gens qui font l'effort profondément républicain, profondément démocratique, de promouvoir la culture qui, de toutes les activités de l'homme, est la première à être mise en péril. Ce qui doit nous aider, quand même. Oui, de toutes les activités de l'homme, la culture, dans le fond, passerait en dernier. Et notre effort républicain, notre effort démocratique, c'est précisément de nous battre pour que cette république et cette démocratie soient, comme disait le grand Leibniz, une république des esprits et une démocratie du cœur. Je voulais simplement vous dire que mon esprit et mon cœur vous remercient profondément ce soir de votre présence ici. Applaudissements 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 Merci.